Générique ... ... Bienvenue sur France 5, je suis très heureuse de vous retrouver car nous allons suivre ensemble une des routes mythiques de nos échappées belles Vous avez peut-être déjà eu la chance de suivre sous forme de feuilleton lors de nos voyages aux 4 coins du monde cette route consacrée aux évadés du bagne de Guyane ... ... ... C'est la version intégrale et inédite de 90 minutes que François Fèvre nous propose le réalisateur nous offre une immersion dans l'histoire de ces forçats incarcérés et déportés en Guyane française ... De l'histoire mythique d'Henri Charrière dit Papillon en passant par l'affaire du docteur Bougra ce film nous fera traverser 5 pays de la Guyane française en passant par le Suriname le Guyana, le Brésil ou encore le Venezuela ... ... Certains d'entre eux ont défié leurs geôliers en tentant de s'échapper même si aucun chiffre exact n'existe sur ces évadés du bagne ces forçats en exil ont bravé tous les dangers pour retrouver leur liberté ... ... Ce sont quelques-uns des décors de ce passionnant documentaire tout de suite François Fèvre nous ouvre ses carnets de voyage point de départ Saint-Laurent-du-Maron ... Entre 1857 et 1945 la France aura déporté au bagne de Guyane près de 85 000 hommes et femmes la plupart d'entre eux étaient condamnés pour des crimes de sang des crimes de droit commun mais aussi certains pour des raisons politiques un décret datant de Napoléon III instaurait le principe de la double peine tout individu condamné à moins de 8 ans de travaux forcés était tenu à l'expiration de sa peine de résider en Guyane pendant un temps égal à la durée de sa détention si la peine était de 8 ans ou plus il devait y résider à vie en quittant la citadelle de Saint-Martin-de-Ré la majorité des condamnés savaient qu'ils ne reverraient jamais la France arrivés en Guyane les forçats débarquaient ici à Saint-Laurent-de-Ré du Maroni puis étaient envoyés dans des camps de travail en forêt ou sur les fleuves astreints aux travaux forcés ces bagnières étaient pour la France une main d'oeuvre bon marché destinée à remplacer les esclaves après l'abolition de 1848 aucun chiffre officiel n'existe sur le nombre d'évadés des bagnes de Guyane mais une chose est sûre seulement quelques-uns ont réussi à s'extraire de la pénitencière définitivement c'est la trace de ces fugitifs que j'ai décidé d'emprunter de Saint-Laurent-du-Maroni au Venezuela je vais suivre 70 ans plus tard les traces de quelques évadés qui ont réussi à retrouver la liberté de la romanesque histoire d'Henri Charrière alias Papillon à celle authentique du docteur Bougras l'épopée de ces bagnières ponctuera mes étapes cette route va me conduire au Suriname au Guyana, au Brésil et au Venezuela Saint-Laurent est encore aujourd'hui une petite bourgade adossée aux rives du fleuve Maroni sous préfecture de la Guyane elle a du mal à se débarrasser de son passé de capitale du Magne malgré les différentes réhabilitations l'architecture transpire toujours l'époque coloniale habitation, hôpital, bâtiments administratifs tout renvoie au charme désuet de cette époque révolue aujourd'hui c'est jour de marché et mon regard photographie les visages de la Guyane chinois, mongues, negues marrons, créoles européens, amérindiens toute l'histoire de l'Amérique du Sud se reflète dans ses faciès à quelques rues d'ici loin du tumulte du marché le camp de la transportation est toujours debout ce camp fut construit par les premiers bagnards drôle d'occupation que de construire sa propre prison l'entrée du camp est intacte et regarde toujours froidement le voyageur qui l'a franchi j'espère trouver ici des informations précieuses pour la suite de mon voyage auprès de Marie Bourdeau une jeune métropolitaine en charge du patrimoine à la mairie de Saint-Laurent il y a peu d'archives sur le bagne il y a eu aussi une période de pillage au camp de la transportation puisque lorsque l'administration coloniale part de Saint-Laurent du Maroni elle laisse toute une partie de ses archives au camp de la transportation et à ce moment là les archives partent petit à petit d'autant plus que le camp à cette période est habité par la population locale qui va servir des archives comme élément pour faire du feu pour faire la cuisine etc donc il y a une partie de l'histoire qui va partir en fumée littéralement malheureusement on n'a pas de chiffres encore de ces évasions on espère à travers les recherches historiques que nous sommes en train de mener pouvoir vous dire précisément combien de personnes se sont évadées on a quelques rapports du Suriname à l'époque de la Hollande sur les traces des évadés qui étaient à Mongo ou à Paramaribo peu d'archives pas de chiffres bref il va falloir me contenter de recouper des témoignages pour poursuivre ma route Marie me conseille de rencontrer Claude Amérindien d'origine Claude est passionné par le bagne et même si cette page d'histoire peut être honteuse pour la France lui considère ce patrimoine comme une chance pour Saint-Laurent du Maroni il aime à faire partager ses connaissances sur la vie des prisonniers l'histoire du bagne c'est l'histoire de Saint-Laurent en devenant guide ça m'a permis de savoir comment a été créé Saint-Laurent le fonctionnement de Saint-Laurent en sachant aussi que étant jeune j'ai eu le temps de voir des anciens bannières Saint-Laurent est devenu vraiment une après une grande importance à partir de 1880 c'est à ce moment là qu'on a décidé que Saint-Laurent devienne comme une pénétration l'objectif premier c'était de fermer les bagnes qui existent en métropole donc d'utiliser cette main d'oeuvre carcérale au développement de la Guyane de remplacer donc les esclaves Alors ici c'est la partie qui a été rénovée en 1991 c'était pour le film sur l'affaire Sezenek donc là je vais te montrer l'intérieur d'une cellule le fonctionnement donc tu as les planches qui ont été rajoutées donc pour le film on peut voir qu'ils avaient aussi un appui tête un oreiller si on peut dire ça en bois donc qui se déplace en fonction de la taille du bagnard la barre de fer qu'on appelle les barres de justice la manie qui fait 2 kg alors pour mettre le pied il faut d'abord soulever la barre enlever le crochet et la manie on la mettait directement autour de la cheville donc l'écrou était vissé en dessous les déportés n'avaient qu'une idée en tête l'évasion s'ils furent nombreux à l'envisager seuls quelques-uns ont réussi à se faire la belle les évasions se préparaient plusieurs mois à l'avance et les murs des cellules emportent encore les stigmates les évasions se faisaient le plus souvent en groupe chaque bagna avait une tâche il y a un bagna par exemple qui va s'occuper de trouver l'embarcation lorsqu'il partait parce que le plus souvent il y a eu beaucoup de tentatives par la mer plutôt que par voie terrestre il y a un autre qui va peut-être s'occuper de trouver les vivres donc chacun avait à ce moment-là une tâche le plus célèbre c'est de ce camp on va dire de saint laurent c'est déjà à papillon en riche arrière vous avez aussi un certain bougra qui est un médecin très connu à saint laurent puisque les habitants l'appelaient docteur bougra ils ne l'appelaient pas bougra non c'était docteur bougra il aurait d'ailleurs bénéficié de l'aide des habitants le docteur bougra je ne sais pas encore que l'évocation de ce nom va marquer mon voyage jusqu'au venezuela condamné pour assassinat en 1928 le médecin marseillais pierre bougra bien qu'ayant toujours clamé son innocence arrive au bagne en janvier 1929 sous le matricule 49 443 le 30 août de la même année il s'évade du laboratoire de l'hôpital de saint laurent où il était infirmier il ne sera jamais repris l'histoire de ces évasions me donne des fourmis dans les membres et l'envie de reprendre ma route c'est par le bac qui enjambe le fleuve maroni que je décide d'aborder le suriname ronaldo un jeune amérindien est venu me chercher en pirogue à albina il tient à me faire visiter son village de galibi mais aussi à me présenter alohema la doyenne lorsqu'elle était enfant alohema a croisé la route des évadés de nombreux bagnards ont fait étape ici à l'embouchure du fleuve maroni avant de prendre la mer une période difficile pour la vieille indienne qui se méfiait des fugitifs les bagnards employaient tous les moyens pour pouvoir s'évader ils volaient les canaux aux indiens ils n'ont jamais acheté de canaux ils les volaient et si un canot n'était pas surveillé il était volé ils étaient méchants les bagnards on les appelait aussi les chabins ils étaient très méchants ils tuaient des amérindiens dans les rues de saint laurent mais parfois ceux qui fuyaient étaient des hommes bons ça je l'ai remarqué lorsque nous habituons une grande maison ici près de la berge un matin nous avons vu une grosse embarcation à l'horizon mon père se demandait ce que c'était et c'était une embarcation pleine de bagnards évadés ils ont accosté au village et ont acheté un pakira que mon père avait tué à la chasse ils avaient avec eux beaucoup de nourriture ils nous ont donné du pain et du vin entre autres ils avaient pris beaucoup de choses avec eux car ils espéraient aller jusqu'à Trinidad avec leurs canaux ils partaient dans l'océan où bien souvent ils coulaient et se noyaient car la mer est très agitée ici ici à galibi les bagnards n'ont jamais tué personne par contre à saint laurent du maroni oui mais ici non je serais bien resté plus longtemps à galibi pour partager le quotidien de cette communauté amérindienne entre forêts fleuves et océans mais la route m'appelle 200 kilomètres de terre et de bitume pour rejoindre paramaribo la capitale du suriname le suriname a été dans l'histoire l'objet d'un étrange échange entre hollandais et anglais cette terre d'amérique a été échangé par les anglais contre la possession hollandaise de la nouvelle amsterdam c'est à dire l'île de manhattan aujourd'hui paramaribo n'est toujours pas new york le suriname a toujours extrader les bagnards évadés mille dread professeur à l'université de paramaribo enseigne parfois à ses étudiants cette page d'histoire je peux vous dire que je pense connaître vraiment bien cette histoire parce que ma grand-mère est originaire de l'est du suriname de la région de mango et de la rivière kotika elle est née en 1912 et elle m'a raconté beaucoup d'histoires sur ces hommes les poités poités était le nom donné aux déportés déportés le mot utilisé en français pour ces prisonniers qui ont fui le bagne et qui se sont réfugiés à l'intérieur du suriname ce que m'a raconté ma grand-mère c'est que quand ils voyaient les bannières arriver ils faisaient beaucoup de bruit et les habitants avaient très peur d'eux ils avaient peur car ils avaient une apparence très sauvage avec de très grandes barbes et les villageois disaient aux enfants que les poités étaient des mangeurs d'enfants alors s'ils voyaient des poités ils s'enfuient en courant ils avaient peur pour leur vie ces évadés ont parfois créé des liens avec les communautés locales au bord des rivières et ils ont vécu au sein de ces petites communautés quelques-uns étaient de très bons artisans et d'autres ont trouvé des emplois dans les mines de bauxite dans les environs de mungo ils étaient vraiment d'excellents artisans des menuisiers par exemple mais aussi des peintres il y en avait un je crois que son nom était Wibot ou quelque chose comme ça il était très bon peintre et aiguisa aussi les couteaux c'est ce que le peuple connaissait des poités alors tu vois si tu as une apparence un peu métisse et surtout un peu sauvage on t'appellera aujourd'hui poités tu ressembles un peu à un poités c'est donc avec cette nouvelle étiquette de poités que je décide de remonter la rivière Suriname en compagnie de John et de Martha je veux découvrir la vie des Bushinengue ce peuple dont les ancêtres venus d'Afrique se sont évadés de leurs plantations et ont fui l'esclavage aujourd'hui les Bushinengue représentent 8% de la population du pays et dominent le transport fluvial les Bushinengue sont les peuples africains du Suriname Nous avons été amenés d'Afrique au Suriname. Nous avons travaillé dans les plantations et durant la période de l'esclavage, les Bouchinengue ont fui dans la forêt. Nous étions des nègres des plantations, nous sommes devenus des nègres des forêts. Et nous sommes devenus des marrons. Les marrons sont les esclaves qui se sont échappés. Et comme nous avions un lien avec la forêt, on nous a appelés les Bouchinengue, les nègres du bouche. Ici, à Jamaïka, la vie s'écoule au rythme du fleuve. Les hommes s'occupent de pêche, de chasse ou de transport pendant que les femmes s'adonnent aux tâches quotidiennes. Ils plaignent ici comme un envoûtant parfum d'Afrique. Une chose est particulière chez les Bouchinengue et particulièrement les Saramakan, c'est que quand on se marie, nous n'avons pas de bague. Tiens, regarde ça, c'est une maison typique des Saramakan. Elle est faite avec des feuilles de palmiers, parfois des feuilles de bananier. Elle est faite aussi avec du bois de copie ou de guana. C'est une des choses les plus importantes, car il y a trois choses quand tu te maries. La première, tu dois construire une maison pour ta femme, un bateau pour le transport. Et enfin, chaque année, tu dois défricher une parcelle de terrain pour pouvoir cultiver pendant une année. C'est une plante, et nous devons vivre de ça pendant la période de temps. C'est une plante, et nous devons vivre de ça pendant la période de temps. Tu vois, ça, c'est le jardin préparé par l'homme pour sa femme. On y trouve toute la nourriture, des fruits et des légumes pour la famille. La condition des femmes dans la culture Bouchinengue est de prendre soin de sa famille, de faire la cuisine tous les jours, la lessive et d'aller entretenir le potager. Pas tous les jours, mais au moins deux à trois fois par semaine. Un homme ici a plus qu'une femme, il peut avoir trois, quatre, cinq femmes. Mais une femme ne peut avoir qu'un homme. C'est notre culture, tu ne peux rien y faire, personne ne peut rien y faire. Si un homme ne veut qu'une femme, c'est possible, mais si l'on veut cinq, c'est aussi possible. On ne peut rien faire, ni le père, ni la mère, ni la première femme. Personne ne peut lui dire qu'il ne peut pas avoir une autre femme. Mais tu sais, la situation est en train de changer, parce que maintenant, les femmes peuvent aller à l'école, et donc nous allons vivre à Paramaribo. Quand nous allons à l'école, nous obtenons des diplômes et nous trouvons du travail. Alors on gagne notre propre argent. Nous vivons donc autrement et nous avons une autre vie. Je laisse John et Martha caresser l'espoir d'une vie meilleure et je reprends la direction de l'ouest. Des hectares de rizières ponctuent un paysage plat et monotone. Au bout de la route, ma voiture bute sur la rivière Corentine, la frontière avec le Guyana. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde sur le bac flambant neuf. Quelques voitures et un policier surinamien qui encadrent des clandestins guyaniens. Décidément, les politiques de reconduite aux frontières s'exportent bien de deux jours. Traverser un fleuve, passer d'une rive à l'autre, c'est une des dimensions du voyage. Mais quand ce fleuve est aussi une frontière, la dimension est tout autre. Après deux heures sur l'unique route qui relie la frontière à Georgetown, la capitale, je franchis la Berbis River. Sylvain, un des rares français travaillant au Guyana, m'accueille sur son lieu de travail. Peu de gens le savent, mais au Guyana, on est un pays gros producteur de cœurs de palmiers. Et de cœurs de palmiers sauvages. Donc ça, c'est la zone qu'on appelle en langage d'entreprise le « first peeling ». En fait, c'est là qu'on va entreposer nos morceaux de cœurs de palmiers. En fait, c'est tout simple. C'est des bouts de tronc dont on a déjà commencé à enlever l'écorce. On va les entreposer ici. Et ensuite, manuellement, on va enlever ce qu'on appelle les skins, donc les pots. Et ensuite, douper les extrémités qui ne sont pas du tout bonnes à la consommation. Ensuite, on va stocker ici le palmier qui a été fraîchement pelé. Et on va le passer dans une secondaire à l'intérieur de l'usine. On va continuer à enlever d'autres pots, puisque ce qui nous intéresse, c'est uniquement le cœur du palmier. Une fois le cœur de palmier arrivé dans l'usine, on vérifie encore... Parfois, il y a toujours une peau supplémentaire à enlever. Et on va garder uniquement le cœur du palmier. Voilà, donc la partie la plus tendre qui va ensuite être cuite et consommée. Ensuite, on va tout simplement couper le cœur de palmier en plusieurs petits morceaux de taille identique. Une fois qu'ils sont coupés en petits morceaux, on va les placer dans plusieurs bains où on va encore une fois enlever les dernières pots qui restent, si besoin. Et on va ensuite plus ou moins les trier par taille. Alors le fait que tout le process se fasse à la main, c'est un vrai choix de la part de l'entreprise. On pourrait avoir un système beaucoup plus automatisé. Mais ça nous permet de garder une production de type artisanal et surtout de favoriser l'emploi dans la région. Une des choses les plus surprenantes que j'ai appris ici, je pense que c'est le système de troc que l'on met en place pour faire des échanges commerciaux avec les Amérindiens, qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans notre monde occidental. C'est-à-dire que quand les Amérindiens vont nous amener du cœur de palmier, plutôt que de les payer directement en monnaie et en cash, on préfère les payer en ration. C'est-à-dire tout ce qui est ration alimentaire de base, ça va être la farine, du riz, de l'huile, ça peut être également des savons, tout un tas de choses comme ça dont ils ont besoin. Le troc en guise d'échanges commerciaux, ce pays commence à me plaire. Le Guyana est la seule nation d'Amérique du Sud à avoir été colonisée par les Britanniques. Ici, on roule à gauche, on parle l'anglais, et le thé est toujours servi à 5 heures de l'après-midi. Georgetown, la capitale, ne représente pas un grand intérêt, hormis peut-être sa cathédrale, le plus grand monument en bois du monde, selon l'office du tourisme. Dans ce pays vaste comme la Grande-Bretagne, 80% des 700 000 habitants vivent dans la région de Georgetown. ... C'est à la tombée de la nuit que j'ai rendez-vous au bord de mer avec Noël Moraglia. Son père, surnommé Julo le Toulonnais, s'est évadé de Saint-Laurent-du-Maroni en 1939. Un ami de mon père a dit qu'il connaissait un petit village de pêcheurs près de Kourou et ils ont volé un bateau de pêche. Et ils ont pris la mer. Seuls ? Non, ils étaient au moins une douzaine, une douzaine approximativement. Et ils sont partis sur la mer et ont rencontré des pêcheurs du Suriname qui leur ont appris comment naviguer. Ils voulaient aller au Venezuela. Leur objectif fut le Venezuela. Ils leur ont montré comment aller jusqu'aux rivières Pasco et Tine, mais ils ont atterri après le fleuve Corentin sur la plage et ce fût les Anglais, l'autorité du moment, qui sont venus pour les interroger. Mon père était comme le porte-parole du groupe et il leur a dit qu'ils étaient des Français libres. Des Français libres ou quelque chose dans ce genre. Et il leur a dit qu'ils souhaitaient apporter leur soutien à De Gaulle et récupérer et reprendre leur pays des nazis. Enfin, quelque chose comme ça. Les Britanniques leur ont délivré des cartes d'identité et les ont amenées à Georgetown. Les commerçants négociant portugais à Georgetown leur ont proposé du travail. Ils faisaient des collections de papillons, les morphos, des grands papillons bleus ils attrapaient sur la rivière Marrard. Et puis, ils les mettaient dans une petite boîte et ils vendaient ceci comme un souvenir de la Guyane britannique. C'est ce qu'ils écrivaient dessus. Souvenir de la Guyane britannique. Je me souviens, en étant jeune garçon, chez nous, le 14 juillet, ils se réunissaient en buvant leur rhum coca et ils chantaient des chansons françaises. Ils faisaient la fête. Vous comprenez ? Je me rappelle bien de quelques noms. Ils furent tous mes oncles. Ils étaient tous mes oncles. Oncle Pierrot, oncle Jeannot, oncle Felice, oncle Etienne. Je me souviens bien d'eux. C'était bien à cette époque, vous savez. J'étais encore jeune enfant et ils me donnaient un peu d'argent et des petites choses. C'était des bons moments. Puis, ils sont tous morts, l'un après l'autre. Mon père parlait du bagne quand il buvait avec les autres hommes, les locaux français, comme on les appelait, et quand il était de bonne humeur. Je leur ai posé des questions et à maintes occasions. J'ai constaté que les histoires se ressemblaient, donc elles sonnaient vraies. Ils n'ont pas pu les inventer. Il m'a raconté plusieurs anecdotes, des aventures qu'ils ont vécues, ainsi que des aventures d'autres personnes, d'autres hommes français. Comme oncle Jeannot. Il était un gentilhomme. C'était lui mon préféré. Il m'avait promis un âne que je n'ai jamais eu. Noël me confiera aussi que son père Jules a vécu au Guyana jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a jamais pu retourner en France. Aéroport de Georgetown, 7h du matin. Luc Johnson m'a dit d'emporter de bonnes chaussures, un hamac et des jumelles. Ce jeune guide naturaliste m'a promis de me faire découvrir le joyau du Guyana, les Kiter Falls. Passionné par les plantes et les oiseaux, Luc fait partie de cette jeune génération guyanienne qui refuse de s'expatrier, convaincue du potentiel de développement de son pays. J'aime venir ici parce que c'est un lieu vraiment primitif. La verdure est comme si on voyait une mer de brocolis. et tout d'un coup, on voit cette immense clairière, comme si quelqu'un avait pris une énorme pelle et avait enlevé toute cette terre. Il n'y a pas de magasin, il n'y a personne, pas de voiture, pas de moteur. Tout ce qu'il y a ici, c'est le son de la forêt, les chutes, les champs d'oiseaux. C'est véritablement un paradis. A cet endroit précis où nous sommes maintenant, nous sommes sur le bord du bassin amazonien. Donc, quand la rivière amazone inonde, les espèces sauvages de l'Amazonie arrivent au Guyana. Et c'est pour cette raison que nous avons toutes les grandes espèces amazoniennes ici. Le plus grand serpent, l'anaconda, le plus grand amphibien, le caïman noir, le plus grand félin de l'Amérique du Sud, le jaguar, le plus grand rapace d'Amérique du Sud, l'aigle harpy, le plus grand poisson d'eau douce, l'arapeno, la plus grande tortue d'eau douce, la tortue géante des rivières et d'autres espèces exotiques que nous voyons souvent ici, comme le coq des rochers guyanais et beaucoup, beaucoup d'autres. Cette plante est une des rares plantes qu'on trouve à cet endroit. C'est une plante très particulière. Quand on regarde ses racines, on voit qu'elles sont très faiblement ancrées. De temps en temps, les rafales de vent la déracinent et la font tomber. Quand ceci arrive, la plante tombe et puis quelques semaines plus tard, le haut de la plante se retourne et elle continue à pousser. Si on regarde celle-ci, on voit qu'elle a une sorte de petite queue. C'est parce qu'elle a été renversée et puis s'est retournée, s'est redressée et a continué à pousser. La grenouille ici est la grenouille de poison des flèches dorées. Elle s'appelle le poison des flèches parce que les amérindiens d'ici la tenaient et ainsi, la grenouille en s'agitant sécrète un poison sur certains endroits de son corps. Le poison est une neurotoxine. ils paralysent les nerfs. Alors, ils frottaient la pointe de leur flèche avec ce poison et en fonction de la taille de leur proie de chasse, ils augmentaient les doses en le frottant encore et encore et en le laissant sécher sur la pointe de leur flèche. Puis, ils partaient chasser des petits animaux ou des oiseaux. Quand ils visaient l'oiseau, ils se paralysaient, tombaient par terre et ils le ramassaient. vous entendez ça ? Vous entendez ce bruit ? C'est les Kiter Falls. Nous allons là au bord où vous pouvez voir. ceci est la vue arc-en-ciel. Et quand vous verrez cette vue, dites-moi si ce n'est pas le paradis. Regardez ça. Les Kiter Falls dans toute leur splendeur qui descendent avec ce bruit de tonnerre. Wow. Selon la légende, un chef amérindien dénommé Kai a sacrifié sa vie ici pour mettre un terme au conflit entre sa tribu et d'autres tribus. Il a ramé avec son canoë jusqu'au précipice des chutes pour sacrifier sa vie aux dieux. Sur les rochers en face et selon la légende, nous voyons la forme de son visage. Il continue à veiller sur le peuple amérindien qui vit dans ce lieu. avec son visage à la réaction à la fin. J'ai constaté que l'utilisation de la biodiversité, que ce soit autour des oiseaux, des serpents, des grenouilles, est un excellent moyen pour aider parfois les jeunes et de changer leur façon de percevoir la vie. Parfois, ils arrêtent leur scolarité, ils ne savent pas lire. Mais si on leur donne une paire de jumelles et un livre sur les oiseaux, les oiseaux les intéressent et ils veulent les observer. Et ils se rendent compte qu'il faudra lire ce livre pour s'instruire sur les oiseaux. Ils ont donc une motivation pour apprendre à lire. Ils se motivent eux-mêmes dans leur quête de gagner en connaissance. C'est une bonne chose. Je crois que préserver ceux-ci et par la suite le promouvoir au monde leur donne également une chance de faire quelque chose d'inhabituel. Ils peuvent venir ici, apprendre tout sur les oiseaux, les serpents et devenir guides. C'est une source de revenus alternatives. Merci Luc et bon vent. Continue de croire en l'avenir et à vivre tes rêves. Tu repars sur Georgetown. Moi, je quitte les Kiter Falls et je continue vers le Brésil. Mon avion me dépose à l'Ethème. Une petite bourgade balayée par les pluies, coincée entre un fleuve frontière et une forêt impénétrable. J'ai l'impression que dans cette ville, l'occupation principale est l'ennui. Ici, pas de traces de bagnards évadés. Seuls quelques oiseaux emprisonnés qui ont depuis longtemps renoncé à la liberté. Plus loin, le fleuve Takutu s'enfonce lentement dans le calme de la nuit. Je quitte le Guyana. Demain, après une brève incursion au Brésil, je serai au Venezuela. La République bolivarienne du Venezuela. Bienvenue au pays où l'essence est moins que l'eau du robinet. Le pays de l'espoir pour les bagnards évadés. Aujourd'hui, le pays du commandant Chavez. J'aborde le Venezuela par la porte de la Grande Savane, une réserve naturelle qui couvre plus de 3 millions d'hectares. Un royaume de la nature ou le serpente des rivières sauvages qui contournent des tépuits, ces montagnes aux formes tabulaires. Non loin de Santa Elena, au bord d'une petite rivière, mon regard croise un drôle de personnage. Ah, mon nom, le vrai, c'est Santiago. Je suis originaire de la principauté d'Asturie, Espagne, tout ça. Mais cela fait longtemps que je suis ici. Moi, je suis d'ici, c'est ma maison. Tout ceci, la montagne, la savane, tout ceci, c'est ma maison. Je vis ici depuis toujours. Je suis minier depuis longtemps et je suis en train de voir si je trouve un petit diamant ou un cochanito. Mais ce qu'il y a beaucoup, c'est du jaspe. Ce qui veut dire que là où il y a du jaspe, il y a des diamants ou de l'or. Oui, du jaspe. Ici, il y en a beaucoup. Par ici, regarde celui-ci. Ceci est du jaspe. Ici, son vrai nom natif, c'est caco, ce qui veut dire pierre de feu. Car les anciens habitants de ces lieux utilisaient cette pierre pour allumer le feu, car elle produit des étincelles. C'est la tradition, mais du caco, il y en a partout. Du jaspe, il y en a partout, d'ici jusqu'au village de Santa Elena. Vous devez venir de par là. Bon, jusqu'à là-bas, partout dans la grande savane, il y a beaucoup de jaspe de plusieurs couleurs, pas seulement du rouge. Mais si tu veux connaître un endroit où il y a beaucoup de jaspe, viens avec moi, je t'emmène. Là-bas, il y a beaucoup de jaspe, très beau. Là-bas, c'est plus commercial, il y a plus de monde, mais c'est aussi plus touristique. Cependant, on apprécie plus facilement le jaspe, car ici, il faut extraire les morceaux. Il y a de grands morceaux par ici aussi, mais il faut marcher. Je te propose d'aller à la rivière de jaspe. Alors, tu voulais connaître le jaspe ? Tiens, regarde, le voici. Apprécie le caco. Dans le contexte magico-religieux des torrépans, tout ceci est très significatif. Et on a un grand respect pour la pierre de jaspe ou la pierre de feu. Il y a plusieurs légendes la concernant. Ce ruisseau-fleuve débouche plus bas, vers la rivière de Touquena. Mais ici, tu peux vraiment apprécier la magie du caco. C'est la pierre de feu. Je continue à descendre dans la grande savane. Cette région du Venezuela est l'une des plus anciennes formations géologiques au monde et s'étend jusqu'à la plaine de Lorénoque. Ici, en compagnie de Santiago, je m'abreuve jusqu'à plus soif de paysages grandioses, de nature à l'état brut. Quand j'ai vu pour la première fois la grande savane, je me suis dit ici, c'est mon endroit. Ici, je suis chez moi et je ne bouge pas d'ici. C'est comme si on me demandait à un moment donné, pourquoi es-tu tombé amoureux de cette femme ? Pourquoi ? Tout simplement parce que je l'aime. Eh bien, c'est la même chose. L'amour, ce n'est pas simplement envers les femmes. C'est aussi l'amour pour la nature, pour les créatures, pour les animaux, les forêts, les chutes d'eau. Et ceci est un sentiment, ce n'est pas une spéculation de l'esprit. Car lorsque je marche et que je vois une chute d'eau, je perçois la merveille du Créateur. Je peux vous dire que quand je suis tout seul, car j'ai honte si l'on me voit, donc quand je suis tout seul, j'embrasse la terre. On pourrait dire qu'il est fou, et c'est pour cette raison que je tiens à mon intimité. Et quand je suis tout seul, car j'aime être tout seul, alors à ce moment-là, je regarde et je m'incline pour embrasser la terre. Car elle est une merveille, car elle m'inspire un sentiment très noble. Et si j'ai tort, la nature me jugera un jour. Mais j'aime tout ceci. Je suis un romantique de la Grande Savane. Après une centaine de kilomètres d'une route asphaltée et de pistes en latérite, et sur les conseils de Santiago, je m'arrête au saut à Ponuao, au cœur du territoire des Indiens Arecuna. Après les Kiter Falls et la rivière de Jaspe, je constate une fois de plus que les Amérindiens choisissent toujours des endroits naturels d'une grande beauté pour s'installer. Mais au-delà du paysage, ces lieux sont aussi le berceau des légendes indiennes. Rodrigo, l'un des seuls Indiens de la tribu des Arecuna à parler l'espagnol, qui s'appelle Mackel. Le fleuve s'appelle l'Aponuao, et la chute d'eau aussi. Mais dans le dialecte Arecuna, on appelle la chute Salto Aponuao Chiriguena. Je vais te raconter l'histoire du nom de cette chute d'eau. Il y avait dans le temps un homme et une femme avec deux enfants qui s'appelaient Chiri et Chiriguai. Ils vivaient tous les quatre ensemble. Mais un jour, une autre femme arriva et elle est tombée amoureuse du père des enfants. Alors elle a jeté un sort et la femme de l'homme, la mère des enfants, mourut. C'est ainsi que cette femme restait avec l'homme. Mais elle ne voulait pas vivre non plus avec les enfants. Elle voulait juste vivre avec le père des enfants. Ils ont donc mis les enfants dans un canoë et ils les ont poussés au milieu du fleuve, là où il y a le plus de courant. Le courant d'eau les a pris et les a emportés dans la chute. Quand les enfants sont arrivés en haut de la chute, là, la petite fille est tombée la première vers le bas. Et là, elle n'est pas morte. Elle s'est transformée en hirondelle, en petit oiseau. Le garçon lui resta dans une forme humaine, mais il se transforma en esprit malin. Alors, parce que c'était leur nom, c'est pour cela qu'on appelle cette chute d'eau Aponuao Chiriguena, qui reprend donc le nom de l'enfant Chiri, et Chiri Guaille, la petite fille. Bon, vu l'heure, je dois maintenant aller chez moi. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Mais on doit prendre un canoë pour arriver jusqu'à ma maison. Pour arriver jusqu'à ma maison. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est ici ma communauté. Je vais te montrer l'artisanat que l'on fait ici. Nous vivons en faisant de l'artisanat. Nous vivons en somme comme des indiens pémones que nous sommes. En faisant de l'artisanat, des galettes de manioc, nous cultivons le manioc. C'est surtout cela que nous faisons. Nous sommes 150 dans ce petit village. Cette communauté s'appelle Ibarca. L'artisanat, nous le vendons. Et pour cela, nous utilisons différents matériaux. Nous vendons aussi du piment. Ce sont les femmes qui font les pièces d'artisanat. C'est la tradition pendant que nous, les hommes, nous allons chasser, pêcher ou bien couper les champs et les cultiver. Les femmes font aussi les galettes de manioc. C'est ça, notre vie. Regarde ce piment. C'est telcomache. C'est le piment d'ici. Celui-ci est mélangé avec des fourmis et des termites. La grande savane, nous ne pouvons pas la laisser parce que nous sommes responsables de tout ce qui est ici. Lorsque nous faisons aussi, c'est de guider les quelques touristes qui viennent ici. Nous leur expliquons des choses sur la nature afin qu'ils n'abîment pas tout ce qui se trouve ici, tout ce que l'on voit dans la grande savane. Ils ne doivent rien emporter ni arracher d'ici, que ce soit les pierres ou les fleurs. Les visiteurs ne peuvent pas emporter toutes ces choses et nous veillons à cela. Rodrigo me confie que certains membres de la tribu ont quitté le village pour aller travailler dans les mines d'or. Ma prochaine étape sera donc la ville d'El Dorado, nommée ainsi car le sous-sol regorge d'or. Certains bagnards évadés remontaient jusque-là dans l'espoir d'y faire fortune. Papillon aurait même, selon la légende, fait un séjour dans la prison du village. Mais aujourd'hui, la fièvre du métal jaune est encore bien trop forte pour se préoccuper de ces détails historiques. Luis Alberto Zerpa motorise à le suivre dans la mine del Pujero. Sa coopérative a obtenu du gouvernement un permis d'exploitation. Il y a deux façons de travailler l'or dans cette zone. Cette manière avec l'alluvion, mais aussi celle des filons. Nous irons voir où se trouve ceux qui travaillent cherchant les filons de métal dans le souterrain. Ils extraient l'or du fond et ils le passent dans les moulins afin d'extraire l'or. Il y a donc deux systèmes différents d'exploiter la mine, l'alluvion et les filons. C'est l'alluvion et la vêtements. C'est l'alluvion et la vêtements. Tu vois, ici, le problème, c'est que ce pu est bouché. Ils sont en train de déboucher le tuyau pour continuer à travailler. C'est ça, le problème. Cette mine est née sous le régime socialiste actuel dans lequel nous vivons. Ceci grâce à la volonté du gouvernement qui nous a regroupés dans des coopératives. C'est ainsi que nous avons formé cette coopérative de 60 personnes. Et nous partageons le travail. Nous sommes divisés en groupes de 3 personnes. Chacun a ainsi sa petite entreprise et nous travaillons heureux. Tout le monde travaille bien. À un moment donné, nous étions perçus comme des prédateurs, voire comme des délinquants. Mais maintenant, on voit que nous sommes des travailleurs, des personnes honnêtes, qui ne font que travailler et apporter des bénéfices pour les peuples indigènes de cette région, qui ont été abandonnés et marginalisés pendant de longues années, sans avoir aucune sorte d'assistance. Ce sont nous, les miniers, qui, dans la municipalité de Sifontes, faisons vivre tous les commerçants. Sans la mine, tous ces gens mourraient de faim. Car tout l'or qui sort d'ici finit dans ces villages pour que les gens mangent et profitent. Tout ce qui sort d'ici se dépense dans le village. C'est grâce à nous que l'économie se maintient, grâce à cette activité minière artisanale. Nous n'avons pas la fièvre de l'or, car nous sommes nés ici. Si cela existe, nous sommes déjà nés avec cette fièvre-là, car c'est la seule chose que l'on sait faire. Ici, il n'y a aucune fièvre de l'or. Cette fièvre-là concerne les gens qui viennent d'ailleurs, avec l'intention de s'enrichir, qui veulent parfois nous déplacer de notre propre terre. Ils ont peut-être plus d'argent, plus de technologie, des choses qu'on n'a jamais vues. Et ils veulent nous arnaquer pour nous virer d'ici. Bien sûr que j'aurais aimé avoir une autre vie, mais Dieu m'a signalé ce chemin, et c'est celui que j'ai pris. Tu comprends ? Cela était difficile, mais je suis là tout de même. Actuellement, pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité que travailler dans la mine. C'est ce que je sais faire. Ici, j'ai ma famille, je me suis marié, j'ai ma femme, mes enfants, et nous vivons de la mine. C'est grâce à ce travail que je peux subvenir à leurs besoins. Pour moi, c'est la meilleure des vies possibles. C'est une vie saine. Ici, nous sommes libres, comme des oiseaux. Nous sommes libres. Nous assurons nos besoins de tous les jours. Nous n'avons pas les problèmes des grandes villes, comme la délinquance, l'insécurité. Ici, on est comme des frères, on se protège entre nous. Si un voisin n'a pas à manger, on lui donne à manger. Si quelqu'un n'a pas d'essence, pas de clou, on fait le socialisme comme il le faut. On partage ici comme des frères, on est comme les 5 doigts de la main. Pour moi, parce que je suis habitué, c'est la meilleure des vies que je puisse mener. Tu vois, avec ce petit morceau d'or que j'ai ici, je peux subvenir aux besoins de ma famille pendant plus d'un mois. Et je peux l'obtenir en une journée de travail. Alors que dans la ville, j'aurais besoin de travailler un an, plus d'un an de travail dans une ville. Alors qu'ici, je le trouve rapidement, car je suis minier et que je connais bien la mine. Mais il ne faut pas non plus croire que tout le monde peut faire ce travail. Ça ne veut pas dire que je conseille aux gens de venir ici, car la vie est dure. Mais une fois qu'on est ici, on le mérite. Je quitte la mine d'El Puyero, impressionné par la vie de ces hommes. Je continue de descendre vers Ciudad Bolivar, dont l'architecture coloniale reste accrochée aux rives de Lorédoque. Ici, la hauteur des eaux du fleuve peut atteindre des amplitudes de 18 mètres pendant la période des pluies. Je retrouve ça et là quelques traces du docteur Bougras, qui en 1939 écrivait dans son journal. Dans cette ville, je soignerai plus de coups de couteau que de rhumes de cerveau. Il renoncera finalement à s'installer ici, préférant la capitale, Caracas. Hier, ville de tous les trafics. Aujourd'hui, Ciudad Bolivar est plutôt une petite cité commerciale et tranquille, tournée vers son fleuve, riche en poissons de toutes sortes. Le poisson arrive de ce côté-là du fleuve. Ce sont les pêcheurs qui les amènent jusqu'à ce port. Ici, donc, arrive le poisson frais et ce sont les commerçants qui les achètent pour les revendre. Ils sont là à partir de 5 ou 6 heures du matin. Ils ont leur propre syndicat et s'organisent eux-mêmes. Ils font leurs achats et leurs ventes. Le pêcheur, celui qui les amène ici, donne un prix. Et puis les vendeurs donnent le leur et ils négocient. Au mois d'août, il y a beaucoup de bocachicos, des saporas et des coporos. Mais au mois de novembre et décembre, il y a beaucoup de coporos, des rayados, de la dorade du fleuve, de la sardinate, comme celle-ci, de la payara, le caribe et le fameux piranha. Il y en a beaucoup à cette période, mais chaque poisson a sa saison. Je me laisse envahir peu à peu par le charme de la ville. En passant devant l'aéroport de Ciudad Bolivar, l'avion de Jimmy Angel m'incite à faire un détour. C'est en partant d'ici que l'aviateur américain a découvert en 1937 la plus haute chute d'eau au monde. C'est décidé, je pars pour Canaima et le Salto. Le petit village amérindien de Canaima est aujourd'hui le camp de base touristique pour le Salto Angel, un décor paradisiaque pour des tournages de films, mais aussi et surtout le cœur d'un des plus beaux parcs naturels du Venezuela. Sur la plage du fleuve Carao, j'aborde Alfonso Campos, l'un des nombreux rangeurs du parc avec qui je fais connaissance. On peut constater que les indigènes ont su préserver cet endroit avant même qu'il soit décrété comme parc national en 1962. Il est d'ailleurs classé comme patrimoine mondial par l'UNESCO. A partir de cette date, les indigènes qui vivent ici ont gardé jalousement cet endroit. Plus particulièrement là où il y a des plantes et des animaux. Et nous, en tant que gardes forestiers, nous sommes obligés de les orienter afin d'échanger leur savoir de la culture traditionnelle, mais surtout de concilier ces traditions avec la protection de l'environnement. Je suis Pémon Torepan, de la Grande Savanne. Et avant de travailler comme garde forestier, j'ai travaillé comme infirmier dans une zone minière pendant deux ans. Après avoir vu comment l'activité minière détruisait l'environnement, je me suis attaché à la protection de la nature de ce lieu. Et j'ai aimé Canaima, l'ambiance. Alors j'ai commencé à travailler comme guide. J'ai par ailleurs constitué ma famille avant d'être garde forestier. Je suis prêt pour partir vers le Salto Angel. A partir de la lagune Canaima, nous allons naviguer par le fleuve Carao. Cela prend approximativement 4 heures. Le trajet commence ici, au lac de Canaima. Donc tu peux voir plusieurs chutes d'eau. Alfonso me propose de l'accompagner dans sa mission avec à la clé une nuit passée au pied du Salto Angel. Il nous faut remonter en pirogue le fleuve Carao, puis la rivière Chorouni, qui serpente le long des falaises de Loyantepui. 4 heures de navigation dans des eaux parfois tumultueuses, le géant se mélite. Au terme de ce périple, et au détour du dernier virage, le Salto s'offre enfin à moi. Le rio Kéreb, qui coule au sommet de Loyantepui, fait ici un bond de 979 mètres, la plus haute chute d'eau au monde. L'histoire veut que cette chute ait été découverte par l'aviateur Jimmy Angel en 1937. Alfonso connaît cette histoire par cœur, mais déplore aujourd'hui que cette merveille de la nature soit plus connue sous le nom de l'américain que sous son nom d'origine. Maintenant, grâce au gouvernement qui nous soutient, c'est le nom d'origine sous lequel doit être connu le sceau, et ceci par un décret récent. Et nous, les Indiens, comme on commence à connaître l'histoire par nos grands-pères, on sait quel est son vrai nom, celui de l'origine. Avant, il n'y avait personne pour le faire connaître sous son vrai nom. Et c'est pour cette raison qu'il est plus connu sous le nom de l'américain. Mais tu vois, c'est comme si on envahissait ta maison et qu'on te donnait d'autres noms. C'est la même chose, et c'est comme cela qu'on a ressenti les choses, nous, les Indiens. Car nous savions que ce lieu avait un nom, son vrai nom, qui est Kere Pakupaywena. Je crois donc qu'à partir de maintenant, il devrait être connu au niveau mondial, avec ce nom-là, qui est Kere Pakupaywena. C'est comme ça que les touristes devraient l'appeler. Kere Pakupaywena. Rien que ce nom me donne des ailes et l'envie de m'offrir une grande bouffée de liberté dans l'un des paysages les plus grandioses de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est jour de fête à Caracas. J'arrive dans la capitale le jour du bicentenaire de l'indépendance du Venezuela. Ici, plus qu'ailleurs, je ressens la ferveur d'un peuple pour son leader. Plus de la moitié du public présent dans les rues scandent des slogans pro-chavez. Au milieu de ces 300 000 personnes, je fais la connaissance d'Apollonia, une jeune karaquénienne amoureuse de sa ville. Aujourd'hui, c'est le bicentenaire de l'indépendance du Venezuela. Il y a 200 ans, nous fêtons l'anniversaire en tant que république comme peuple libre et indépendant, sans répression. C'est une grande fête, un grand boom dans cette ville. Ici, nous trouvons des gens de tous les coins du monde, de tous les coins du Venezuela. Nous avons ici le président de la Bolivie, le président du Paraguay, beaucoup de gens, des invités de tous les pays du monde qui sont venus fêter avec nous l'anniversaire en tant que république. La ville de Caracas est le berceau de Bolivar. Caracas est le lieu. Et si cela te dit de connaître un peu plus Caracas, je veux t'expliquer. On peut aller chez moi après le défilé et je peux te parler en détail de Caracas. D'accord ? Bien, 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 bien. Bravo ! Te amo ! Cette maison a été construite par mes grands-parents. il y a approximativement 80 ans. Ici, ils ont eu leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est comme un patrimoine familial. C'est un lien. Moi-même, je suis née dans cette maison. Bon, ici, c'est ma maison, comme je te l'ai déjà dit. Cette rue est très conviviale. Toutes ces maisons ont été construites durant les 80 dernières années. Caracas est toujours mon point de départ pour presque tout ce que j'ai fait dans ma vie. Toutes les choses importantes dans ma vie ont leurs racines et leurs fondements à Caracas et pour Caracas. Caracas est un univers à plusieurs micro-univers. Elle est hyper complexe, hyper intéressante, hyper nostalgique, hyper agressive. J'aime bien comparer Caracas à la femme vénézuélienne qui fonce, entêtée, gâtée, à la fois très belle, mais avec un côté sombre, très mystérieux et parfois surprenant. Caracas, c'est pour moi tout cela. J'aime bien m'identifier en tant que femme à Caracas. Ce n'est pas parce que tu vis dans un barrio que cela signifie que tu es inférieure. Pendant longtemps, on nous a fait croire cela. C'est vrai. Mais ici, aujourd'hui, tu trouves des médecins, des avocats, des gens qui sont en train de construire le pays, qui font des choses intéressantes. C'est le nouveau vénézuélien. Les gens sont heureux dans les barrios. On vit cela dans les barrios, alors que dans les quartiers plus chics, cela n'existe pas. Les gens qui vivent dans les immeubles ne connaissent pas leurs voisins, ni leur nom, ni ce qu'ils font. Tu peux avoir comme voisin un tueur en série et l'ignorer. Ici, si tu as un voyou comme voisin, au moins tu le sais. Il est identifié. Caracas est une ville d'une architecture particulière. Ici, plus qu'ailleurs, se dessine dans l'habitat l'histoire de son urbanisation. Le centre historique s'articule autour de la place Bolivar. Les constructions modernes, faites de verre et de métal, se sont érigées en hauteur. Quant aux barrios, ces quartiers défavorisés, ils poussent comme des champignons sur les montagnes qui encerclent la ville. Ils sont les témoins d'un exode rural inexorable. C'est dans l'un de ces quartiers que Maria, en plus de son travail, occupe un poste de coordinatrice sociale bénévole. Les personnes qui vivent ici, nous sommes des personnes des classes populaires, quelques-unes des classes moyennes. C'est nous qui allons travailler tous les jours. Nous nous efforçons tous les jours pour que nos enfants fassent des études, pour que tout aille mieux, comme je le dis souvent. Nous sommes en train d'apprendre comment évoluer. ici, les femmes, nous avons le pouvoir. Il y a plus de femmes dans le conseil communal que d'hommes. Les femmes ici sont en majorité. Regarde, il y a elle, sa mère aussi, toutes. Nous donnons des idées à la communauté. Nous essayons de faire les choses de la meilleure manière possible. Et tu sais, entre femmes, on s'entend bien. Bon, Marie, salut, ma chérie. A tout à l'heure. Et toi, tu as combien d'enfants, déjà ? Aucun. Ah, c'est mieux comme cela. Bon, salut. Salut, Marie. Ciao, 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 Marita. Voilà, tiens, regarde. Ici, ce sont les barriots du côté ouest de Caracas. Ce barriot-là s'est constitué avec des gens de la campagne et d'autres villes qui sont venues à Caracas. C'est une des raisons pour laquelle Caracas est surpeuplée. C'est une des zones qui a bénéficié des plans de logement du président afin d'améliorer la vie dans le barriot. Il a créé une mission appelée Mon logement et une autre Barriot Tricolore. C'est dans ces quartiers que sa popularité est la plus élevée. C'est parce qu'il va vers les gens les plus démunis et tente de résoudre leurs problèmes. Le président essaye aussi d'établir des moyens de communication entre la population et ses ministres. Comme ça, ils sont informés des actions envisagées dans les communautés afin de pouvoir faire remonter les idées et les projets. une fois que les projets sont remontés, il peut donc distribuer les aides de l'Etat pour les mener à bien. J'aime mon quartier, j'aime travailler ici dans l'organisation communale avec mes voisins et parler avec eux. C'est pour cela que je ne crois pas que je serai mieux ailleurs qu'ici. J'essaye plutôt de faire en sorte que mon barrio s'améliore et essayer de mieux vivre. J'ai compris maintenant que Caracas est aussi une âme et une énergie. L'énergie d'une jeunesse pleine de rêves, désireuse de s'inventer un avenir meilleur en voulant tourner le dos aux sociétés qui mènent à l'individualisme. Et c'est souvent dans la rue, le soir, que les jeunes Caracayos aiment se retrouver pour débattre et chercher ensemble cette nouvelle voie. Ici, c'est le passage de l'ascension, connu dans l'argot local de Caracas comme la rue du coup de couteau. Les gens viennent ici. Ils se détendent et ils parlent de tout. De politique, de leurs histoires d'amour, d'art, de poésie, etc. C'est très intéressant car parfois tout se mélange et on finit par passer une soirée très intéressante et délicieuse. Ce soir aussi, il y a beaucoup de gens avec des chemises rouges ici car les gens viennent du défilé parce qu'ils se promènent ou tout simplement parce qu'ils s'identifient avec le processus révolutionnaire que vit le Venezuela. C'est un espace libre. Ici, il y a toutes sortes de gens, ceux qui croient en Chavez, ceux qui n'y croient pas, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, ceux qui aiment plus ou moins, ceux qui n'ont pas d'opinion. Les gays. Exactement. Une zone de tolérance. C'est une zone de tolérance générale. Pourquoi tu soutiens Chavez ? J'appuie Chavez et le processus révolutionnaire et tous ceux qui fassent changer ce pays pour devenir meilleur. C'est normal, c'est le travail que nous faisons. Chacun de nous est en train de collaborer. Ceux qui ne le font pas, c'est dommage, mais c'est leur problème. En ce qui nous concerne, nous continuons tout de même. Si les nuits de Caracas sont riches en rencontres, elles sont aussi très courtes. Au lever du jour, j'ai rendez-vous avec Daniel Yégresse. Daniel est producteur de cinéma. Son métier l'a conduit à s'intéresser à l'histoire de son pays et donc à celle des bagnières françaises évadées. Les bagnières étaient des fugitifs de la justice. Ils venaient au Venezuela pour refaire leur vie. Certains se comportaient correctement et d'autres pas aussi bien. Plutôt mal. Parmi les histoires des bagnières, il y en a deux qui sont très connus au Venezuela. regarde, j'ai ici un article des années 1970, très intéressant. Un des bagnières est Henri Charrière, connu dans le monde entier sous le nom de Papillon. L'autre personne s'appelle Pierre Bougras. Pedro Bougras, qui a eu une histoire passionnante. Il s'agit d'un médecin marseillais qui, s'étant échappé de la Guyane française, vient vivre à Caracas. Ici, dans ce même quartier, le quartier de San Bernardino. Mais il se rend vite compte que pour être tranquille, il ne lui fallait pas rester à Caracas, mais qu'il lui fallait aller à un endroit éloigné et isolé. Alors, il décide de faire sa vie dans une île, une île fabuleuse dans la mer Caraïbe qui s'appelle Marguerita, appelée la Perle des Caraïbes. C'est ainsi que Pierre Bougras s'installe dans un petit village de pêcheurs nommé Juan Griego. Et là, il refait sa vie. Je te conseille donc d'aller là-bas, exactement au port de Juan Griego. Et tu trouveras le cimetière où est enterré le corps de Pierre Bougras. Ma route, comme celle des fugitifs, devait s'arrêter à Caracas. Mais je décide de suivre les conseils de Daniel. Direction Marguerita. Et puis, un petit bain dans la mer des Caraïbes ne devrait pas me faire de mal. Marguerita a bien changé depuis ce jour de 1930 où Pierre Bougras a débarqué ici. Mais le climat et l'isolement de cette île permettait à l'époque à un fugitif de rêver d'une nouvelle vie. J'arrive rapidement à Juan Griego, ce petit port de pêche du nord de l'île où le médecin français a résidé plus de 30 ans. Je retrouve facilement la maison de Bougras. Elle est justement située en face de l'hôpital. Rodolfo, le propriétaire des lieux me reçoit. Bonjour. Rentrez, je vous attendais. Entrez, passez devant. Je vais vous montrer la maison. C'est ici qu'a vécu le docteur Bougras. Ici, à Marguerita. Quand il est arrivé, il a vécu dans cette maison. Nous sommes ici dans la première partie de la maison qui correspond au salon. Il recevait ici tous les visiteurs qui venaient parler avec lui. Le docteur Bougras était une personne très appréciée. Il avait beaucoup d'amis. Tout le village, à vrai dire, venait lui rendre visite ici. Le docteur Bougras s'est installé ici dans les années 1942-1943 approximativement. Il a eu ici trois enfants qu'il a élevés avec sa femme. Dans ce lieu, le patio, vous pouvez voir cette belle fontaine ornementale. Et là, en haut, se trouve la chambre du couple Bougras. le docteur et sa femme Magdalena. Ici, nous sommes sur la terrasse. C'est là que se réunissait le docteur avec ses amis. Il trinquait et c'est là qu'il s'imprégnait des coutumes du peuple vénézuélien, du peuple de Margherita et plus précisément de la vie des pêcheurs. Quelques personnes étaient au courant de son passé, mais de façon très vague. Nous n'avions pas d'informations sur ses antécédents, sur la vie du docteur Bougras. Vraiment très peu. Les gens de Margherita, s'ils savaient quelque chose, essayaient par tous les moyens d'oublier tout ce qui pouvait affecter l'idée qu'ils avaient de l'identité du docteur Bougras. Le docteur Bougras qu'ont connu les gens de Margherita était quelqu'un de très aimable, de très serviable. quelqu'un qui se préoccupait des besoins du peuple, qui aidait de façon désintéressée celui qui lui demandait un service. C'était un médecin qui a réussi à se faire aimer des gens de Margherita. C'est cela l'idée que le peuple de Margherita a du docteur Bougras. Comme je vous le disais, le docteur Bougras a vécu ici dans cette maison. Après, c'est mon père qui a acheté cette villa et nous avons vécu ici. Et c'est ici qu'il a soigné mon père du typhus. Mon père a été complètement guéri de cette maladie grâce aux mains du docteur Bougras. Par ailleurs, j'ai eu un oncle qui est mort avant et il n'a pas eu la possibilité d'être soigné par le docteur Bougras. Il est mort de la même maladie. C'est pour cette raison que mon père avait envers lui une grande considération et une affection infinie. Mais si vous voulez en savoir plus sur le docteur Bougras et sur sa vie, je vous suggère de rencontrer le journaliste de la ville, Evaristo Marine. Vous le trouverez en fin d'après-midi au bar Le Crépuscule, ici, à Juan Griego. Je profite de l'après-midi pour flâner dans Juan Griego. Les rues sont encombrées de voitures hors du temps qui, malgré leur grand âge, continuent de rouler grâce aux talents des mécaniciens margueritains. Un peu plus loin, au bord de mer, les barques des pêcheurs regardent le large et se confondent dans le bleu azur de l'océan. Seule la crinière des cocotiers vient troubler ma vision de l'horizon. Je retrouve effectivement Evaristo Marine, journaliste et historien de Marguerita, au bar Les Brises Marines, l'ex-crépuscule, où Pierre Bougras aimait le soir, après ses consultations, y déguster un verre de chéri et fumer un cigare. Ce n'est plus d'un bagnard évadé dont on me parle, mais d'un véritable héros national. Pour Bougras, le Venezuela fut le paradis, la possibilité d'une vie nouvelle, l'occasion de vivre en liberté. Il était dans un pays qui lui donnait la possibilité d'exercer la médecine, malgré le contre-temps qu'il a eu à ses débuts, et aussi d'avoir une grande famille, comme il a eu par la suite. Il ne parlait pas de son passé. Il vivait au présent et les histoires que les gens racontaient éventuellement sur lui étaient surtout perçus comme des ragots. Mais le peuple de Margarita n'avait pas d'aversion contre son passé. Ici, on l'aimait parce qu'il était un médecin, qu'il guérissait beaucoup et souvent gratuitement. C'était un médecin généreux qui se préoccupait des gens et pas seulement des malades. C'était aussi un homme qui a toujours clamé son innocence et qui toute sa vie a lutté pour obtenir une réhabilitation. Le 12 janvier 1962, Pierre Bougra s'éteint à l'âge de 72 ans au terme de 34 ans d'exil. Il ne parlait jamais de la France mais ne cessait d'y penser. Bougra voulait que sa dépouille reste à Margarita. Il est ici, au cimetière de Ron Griego. Il est enterré à côté de pêcheurs, de charpentiers, de marins. La mère de Ron Griego représenta pour lui la poésie et l'amour. Tu vois, ici, gît la dépouille de notre cher ami Pierre Bougra, mort en 1962. Ici, à Ron Griego, il a rencontré la paix. Il a rencontré une immense paix. C'est cela que dit son épitaphe. Ici, il a oublié toutes les choses de son passé. Il a exercé la médecine il fut admiré par le peuple de Margarita. Pierre Bougra est ici et représente, je crois, la fin de ton long voyage. Parfois, on trouve des taches roses carmin sur le visage de Bougra. Ce sont les femmes de Margarita qui embrassent la figure de ce scientifique. il représenta un miracle pour l'île de Margarita où il a vécu 32 ans. Au terme de ce long voyage de plus d'un mois, je ne savais pas que Maroud s'arrêterait sur cette tombe. La tombe d'un bagnard où des femmes, 50 ans après sa mort, continuent de venir y déposer des fleurs. Peu d'évadés des bagnes de Guyane ont réussi à terminer leur vie d'une manière aussi exemplaire que Pierre Bougra. Mais quel que fût leur destin, je sais aujourd'hui que l'aventure qu'ils ont vécue aurait pu être héroïque si le but avait été autre. Sous-titrage C'était les évadés du bagne, un film de la collection des routes mythiques d'Échappé-Belle signé François Feuert. Pour prolonger ses aventures, voici quelques ouvrages de référence qui ont fait partie des livres de chevet de notre réalisateur pour préparer son voyage. Le secret du docteur Bougra de Christian Daudet aux éditions Phoebus. Ce médecin marseillais accusé de meurtre avait pris perpète et avait été envoyé à Cayenne. C'est son parcours hors du commun que nous suivons dans ce livre. de Marseille à Cayenne en passant par Caracas où il était considéré comme étant l'un des hommes les plus importants du Venezuela parce qu'il avait soigné les populations locales. Autre ouvrage sur l'affaire Bougra qui est paru en 1974 et qui est signé Serge Douai aux éditions Presse de la Cité dans la collection N'avouez jamais. Ce livre nous relate toute l'affaire jusqu'au procès du médecin marseillais. Voilà un livre qui a passionné notre réalisateur qu'il a trouvé très instructif. Evadé de France Sénateur aux éditions Pascal Petion est un ouvrage qui a énormément inspiré notre réalisateur Voyageur. Ce livre nous parle de ce qu'un homme peut ressentir dès lors qu'on l'enferme entre quatre murs. Avec des portraits croisés d'évadés célèbres comme Messrine ou encore Papillon dont nous avons déjà parlé c'est un peu un tour du monde des grandes évasions qui nous est relatée ici. Et enfin laissez glisser vos doigts sur le clavier de votre ordinateur pour visiter les deux sites suivants. Le premier c'est www.bagne-guyanne.com Nous l'avons vu l'histoire de la Guyane et de Saint-Laurent-du-Maroni est tristement liée à l'histoire des bagnes et des bagniards. Alors comment s'y retrouver entre réalité et légende ? Vous le saurez en consultant ceci. Et pour terminer je vous invite à vous rendre sur le site de notre chaîne france5.fr Vous pourrez ainsi retrouver tous les horaires de rediffusion de notre route mythique ainsi que les prochaines destinations de nos échappées belles. En parlant d'échappées belles c'est pas tout ça mais j'ai un avion à prendre moi. Alors je vous embrasse je vous dis à bientôt et faites de beaux voyages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada